Tu as commencé, tu peux terminer. Là, il dit, mais ce n'est pas une question de commencer et terminer. C'est une question de Jésus a vaincu les sorciers. Je vous prêche l'évangile. Ça fait partie de l'évangile. Jésus a vaincu les sorciers. Ils sont sous mes pieds. Je n'ai pas peur d'eux. C'est qui en moi de la Bible est plus fort que ce qui est dans les sorciers. Vous savez, c'est qui en nous est plus fort que ce qui est dans les sorciers. Et c'est ça qui est plus intéressant. Ils voulaient parler de ça à tout le monde. La force que Dieu nous donne, nous a donné à tant que chrétiens, c'est une puissance au-dessus de toutes les forces sataniques. J'ai suivi monté beaucoup de choses. Et j'ai vu que Jésus-Christ, il n'y a pas une force qui peut égaler la force de Jésus. Vraiment l'Esprit, merci. L'Esprit supérieur. Alléluia. Et c'est ce qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est ça qu'il n'ait jamais peur d'un ménage du diable. Non. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les sorciers et les serpents. Vous savez que ce sont les symboles. Vous savez que le serpent, c'est le symbole du diable. Or, dans la Bible, on nous dit dans Matthieu, dans Marc 16, à partir du verset 17, il dit, à mon nom, vous... Allons-y, prenez-le par 16. À mon nom, vous...